Nous sommes encore loin du compte. Vite participer au financement de TVL, chaque ton compte. Financer TVL, c'est essentiel. – Chers amis de TVL, bonjour, merci de nous retrouver pour ce Grand Angle. Nous allons parler d'un sujet omniprésent, certains disent omnipotent, et qui fleurbont les vacances et la détente droit de l'homiste. Nous allons parler de Vladimir Poutine. Et pour en parler, nous recevons Romain Bessonnet. Romain Bessonnet, bonjour. – Bonjour, à Pierre. – Romain Bessonnet, vous êtes aujourd'hui un commentateur habitué et des médias alternatifs sur tous les États post-soviétiques. Et vous êtes entre autres le traducteur en France des œuvres complètes de Vladimir Poutine, dont le tome 2 vient de sortir aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Un Poutine par lui-même, sous-titré « Le temps des réformes » après le premier tome qui était la conquête du pouvoir. Et en réalité, c'est le Poutine modernisateur qui se pose à travers ces textes. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur ce Poutine méconnu, vu qu'on connaît Vladimir Poutine avant tout pour le fait, d'après notre collègue d'LCI, de Forimab, d'LCI, pour son régime alimentaire ? Il mange des enfants. Et a priori, là, d'après un autre média collègue, il châtrerait à la chaîne des jeunes hommes en Ukraine. Mais on ne savait pas qu'il avait le temps de moderniser son pays par ailleurs. Donc, quel est ce Poutine inconnu ? – Alors, ce Poutine inconnu, en fait, dans ce tome des œuvres de Vladimir Poutine, on s'est attaché à une période qui est la période 2000-2001 jusqu'en 11 septembre. Pourquoi j'ai pris ces bornes temporelles-là ? Parce que c'est la période, en fait, où Vladimir Poutine va poser les bases de la modernisation de l'État et de l'économie russe. Alors, ça passe par trois grandes séries de réformes. La première, c'est des réformes juridiques, c'est-à-dire qu'on va mettre le droit russe, en fait, on va aligner le droit russe sur le nouvel État de l'économie et de la société russe depuis 1991, c'est-à-dire une économie de marché capitaliste. Et donc, à cette époque-là, il faut savoir que la Russie yeltsinienne n'avait pas pu faire ce travail-là, c'est-à-dire de mettre en place un cadre juridique stable et moderne pour l'économie russe, parce qu'elle faisait face à un parlement qui lui était hostile, dominé notamment par les communistes et les nationalistes de Gérinovski. Et donc, Boris Yeltsin n'arrivait pas à faire passer un certain nombre de réformes. De plus, l'équipe des Chicago Boys qui conseillaient le pouvoir yeltsinien, en fait, disait qu'il vaut mieux une anarchie juridique que pas de règles, finalement, parce que la main invisible du marché s'exercerait mieux en l'absence de toute règle plutôt qu'avec un cadre juridique… – Trop contraignant. – Contraignant, stable et connu. Vladimir Poutine va balayer tout cela et on va… Alors, sous Boris Yeltsin, c'est très simple, vous aviez le cadre juridique soviétique resté en place, on faisait un décret présidentiel disant que telle loi ne s'appliquait plus, etc. Et on tombait donc dans une anarchie juridique vaste qui permettait d'ailleurs, qui faisait que la propriété privée, par exemple, n'était pas garantie en fait de façon stable et donc ça posait tout un tas de problèmes économiques, notamment le développement d'un capitalisme criminel. Parce que quand vous n'avez pas le droit de propriété, c'est la force avec donc l'hybridation en fait entre le crime organisé et les milieux économiques. – Avec la spécialité de l'époque qui était le braquage d'entreprises. – Voilà, c'est ça, ce qu'on appelle le « redestrom » en russe, donc l'action de faire des raids. Et bien tout ça en fait, donc on a une hybridation de la mafia et de l'économie et Vladimir Poutine pour combattre ce phénomène-là va marcher sur deux jambes. La première c'est la répression de la criminalité, de la grande criminalité. ça c'est plutôt dans les années 99-2000. Et puis la deuxième phase de l'action que l'on voit dans ce livre, c'est l'adoption d'un cadre juridique et fiscal permettant l'exercice du droit de propriété, permettant de garantir le droit de propriété et qui permet aussi aux entrepreneurs de gagner leur argent légalement sans avoir la peur de l'action non contrôlée de pouvoir d'État. Et donc ça va passer par plusieurs mesures, notamment un nouveau code foncier qui sera adopté en 2001. On va avoir aussi l'adoption d'une réforme fiscale avec une flat tax à 13%. Voilà donc un impôt simple, clair, net, où on supprime toutes les niches fiscales. Et d'ailleurs cette mesure-là va avoir une efficacité quasi immédiate, c'est-à-dire qu'à partir de 2001, la perception des impôts va doubler par rapport aux années précédentes. Donc la mesure va être, comme elle est lisible, simple, elle est comprise par la population. Et donc on n'a plus d'échappatoire au paiement des impôts et ça fait baisser d'ailleurs la corruption chez les services fiscaux. Et enfin vous avez donc des mesures aussi dans le domaine et bien de la… dans le domaine de la justice, où on va changer, on va épurer un certain nombre de corps judiciaires, notamment dans la justice commerciale, et on va donner un vrai cadre de justice commerciale à la Russie qui n'en avait pas. Donc ça c'est le premier jeu de réforme. Le deuxième axe en fait de ce livre, c'est la politique internationale, où on découvre un Vladimir Poutine qui n'est pas du tout le tableau, l'image d'épinal que nous en avait donnée les commentateurs européens qui vous disent grosso modo, vous avez un Poutine gentil jusqu'en 2004, qui commence à devenir donc moins gentil à partir de 2004-2008 et qui à partir de 2007, le discours de Munich, et 2008, la guerre en Géorgie, qui devient le Poutine méchant et anti-occidental. – Et bien en fait l'image, ce qu'on va voir dans ce livre, c'est que c'est beaucoup plus nuancé que cela, c'est-à-dire que dès son arrivée au pouvoir comme président de plein exercice après son élection, Vladimir Poutine va avoir une politique vis-à-vis de la zone Asie-Pacifique très active. Première chose, il va briser un tabou de la Russie yeltsinienne qui est le rétablissement de relations normales avec la Corée du Nord. Il faut savoir que Vladimir Poutine va être le premier chef d'État russe et soviétique à avoir une visite officielle avec la Corée du Nord depuis 1984. C'est-à-dire que Gorbatchev puis Yeltsin n'avaient pas visité la Corée du Nord et n'avaient pas reçu de leader nord-coréen sur leur sol. Ça, Vladimir Poutine y met fin et il fait une visite officielle à Pyongyang de plusieurs jours. D'ailleurs, avant le G7 d'Okinawa. Ça va être relativement mal pris d'ailleurs par la délégation américaine. Et deuxièmement aussi, il va utiliser le fait qu'on a un nouveau président en Corée du Sud qui est Kim Dae-yong pour s'impliquer dans le processus de rapprochement intercoréen, comme on l'appelle en Corée du Sud. C'est-à-dire que Vladimir Poutine va être porteur de messages de la part du président de Corée du Sud vers la Corée du Nord et inversement et va s'impliquer en fait dans le réchauffement des relations entre les deux Corées. D'ailleurs, c'est à cette époque-là que les hommes d'affaires russes et les entreprises russes vont aussi devenir des go-between entre les deux Corées. Eh bien, cette politique date de cette époque-là. Et enfin, troisième chose, on a un long article de Vladimir Poutine en vue du sommet de l'APEC de la fin de l'année 2000 qui dévoile sa vision pour la zone Asie-Pacifique. Et cet article vise très clairement à développer ces relations et à réinvestir en fait les bonnes relations que l'Union soviétique avait tissées avec un certain nombre d'États. Je pense notamment au Vietnam, à réinvestir ces vieilles relations et à développer de nouvelles relations avec des acteurs comme Singapour ou la Malaisie par exemple, qui vont devenir aussi des vrais partenaires de la Russie poutinienne. Eh bien ça, cette politique-là en fait, elle est déclenchée dès son élection. Alors que moi je pensais, en ayant vu les auteurs de relations internationales, que cette politique avait été déclenchée plutôt vers 2004-2005. Non, dès 2000 en fait, l'Asie-Pacifique est un vrai axe de développement de la diplomatie russe. Vous avez à côté de cela, bien sûr, une politique européenne qui va être développée. Et là, pareil, le partenaire qui est choisi… En fait, Vladimir Poutine va s'appuyer sur trois partenaires, l'Italie, l'Allemagne et la France. On connaît les relations avec Berlusconi personnel. – Qui ont beaucoup coûté aux Cavaliere. – Qui ont beaucoup coûté aux Cavaliere. Et à l'époque, en fait, c'est surtout… L'Allemagne fait l'objet aussi, donc avec Schröder à sa tête à l'époque, est un partenaire important de Vladimir Poutine. D'ailleurs, on a dans le livre un article fait par Vladimir Poutine à l'occasion des dix ans de l'accord de coopération soviéto-allemand et où on dit qu'il faut réactiver en fait la coopération. Alors, lui, c'est d'ailleurs, c'est pas tant dans le domaine économique, c'est surtout dans le domaine de la science et de la culture qu'il parle. Et puis, vous avez enfin, donc la France, bien sûr. La relation Chirac-Poutine est une relation très bonne à l'époque et on va développer tout un… L'arrivée de Poutine au pouvoir, c'est l'époque où les entreprises françaises vont vers le marché russe aussi de façon massive en fait. parce que la relation Poutine-Chirac et les réformes de modernisation dont je parlais sont perçues par les entrepreneurs français comme donnant confiance en fait. Donc voilà à peu près sur ces deux aspects-là. Et puis enfin, troisième et dernier aspect, c'est bien sûr la guerre de Tchétchénie qui en fait à cette époque-là commence à voir sa résolution politique. Et c'est là où Vladimir Poutine va faire une action assez audacieuse, c'est-à-dire que contre l'avis de ses militaires et de ses conseillers principaux, il va choisir comme partenaire pour la pacification de la Tchétchénie un ancien leader indépendantiste qui est… – Ahmad Kadirov. – Qui est Ahmad Kadirov, le père de Ramzan, qui est un homme des clans du sud, je crois qu'il est de la région de Chateuil, si mémoire est bonne. Et donc, eh bien, cela va être l'occasion, je dirais, pour Vladimir Poutine d'affirmer son autorité sur les structures de sécurité parce que l'armée, notamment, voulait pousser plutôt les gens des clans du nord de la Tchétchénie qui sont traditionnellement loyalistes aux Russes parce que, en fait, les Tchétchènes de cette région-là sont hybridées avec des Cossacks, enfin, sont s'emmêlées avec les Cossacks, en fait, donc ils sont plus loyaux habituellement. Eh bien, Vladimir Poutine a décidé d'aller chercher un leader dans le camp adverse. Et donc, vous avez un certain nombre de chefs militaires comme le général Kazantsev, par exemple, auquel on va dire, la paix, c'est les politiques qui la gagnent, vous, occupez-vous de gagner techniquement la guerre. Voilà. Et enfin, dernière chose dont je pense qu'on voit actuellement les conséquences, c'est la tragédie du Kursk. La tragédie du Kursk a fait Vladimir Poutine, en ce que, à cette époque-là, Vladimir Poutine le dit à plusieurs reprises, qu'il prend conscience de l'état catastrophique dans lequel est l'armée. russes, notamment de clochardisation des militaires et surtout des familles de militaires. Et c'est à cette époque-là qu'on va décider justement de baisser les effectifs de l'armée russe pour mieux payer les officiers. Et c'est aussi à cette époque-là que Vladimir Poutine prend conscience que la vie des soldats compte et que la vie des officiers compte. Et donc, on va changer, enfin, on va adopter, je dirais, la culture qui est d'ailleurs en partie celle que l'on voit à l'œuvre dans l'opération militaire russe en Ukraine, quoi qu'on l'appelle. C'est que Vladimir Poutine accentue sur le fait qu'il faut préserver la vie des soldats à tout prix. – Et donc ça, ça date de l'époque de la tragédie du Kursk. – À chaque fois que je vois, je viens me placer pour connaître vos prises de position, et que j'en ai suivi un certain nombre ces dix dernières années, et quand je vois ces documents, il y a quelque chose qui me frappe. – Vous les avez tous traduits, vous les avez tous présentés. Donc c'est fait par un spécialiste de l'espace pas soviétique. Nos diplomates et les diplomates occidentaux ont eu les mêmes textes que vous dans les mains. Et comment se fait-il qu'on n'ait pas compris le portrait d'un homme qui n'a finalement pas caché grand-chose ? – C'est ça qui me sidère, c'est-à-dire, si vous voulez, le Poutine asiatique est pris par une partie de nos professeurs de relations internationales comme un Poutine de dépit par rapport à l'Europe, ce qu'il n'est pas. On fait contresens sur contresens, c'est quoi ? C'est l'énigme russe dont parlait Martin Malia, là, il n'y a pas… Ce sont des textes assez simples finalement, à eux-mêmes, à lire. Pourquoi personne ne les a lus, ou du moins, pourquoi personne n'a voulu les comprendre, d'après vous ? – Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, je pense que nos diplomates ont eu un problème, c'est qu'ils ont été dans l'entre-soi des milieux, je dirais, de la bonne société muscovite. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est quand je voyais certains de nos diplomates, ou plutôt nos anciens diplomates d'ailleurs, c'est qu'ils vous disaient, oui, mais la politique asiatique, enfin, les déclarations de Poutine asiatiques sur l'Asie, c'est de la blague. Moi, les gens de l'élite russe que je connaisse, ils ne rêvent que d'une chose, c'est d'envoyer leurs enfants dans les universités occidentales, etc. Et c'est d'aller passer leurs vacances en Europe. Donc, en fait, les discours de Vladimir Poutine n'ont pas été pris au sérieux. et n'ont pas été pris au sérieux, justement, à cause d'une sorte d'entre-soi de l'élite muscovite, dans lesquelles nos diplomates se sont finalement très bien intégrés parce qu'on leur disait ce qu'ils voulaient entendre. Et quand on vous dit ce que vous avez envie d'entendre, vous avez… – Vous y revenez, oui. – Vous êtes dans un certain confort intellectuel qui fait que vous n'avez pas envie d'en sortir. Donc, voilà. – Ils sont quand même payés pour ça. – Oui, mais apparemment… – Oui, mais non. – Apparemment, je pense que… Et deuxième chose aussi, c'est que vous avez… Par exemple, moi, j'ai toujours été frappé par le fait qu'aucun des anciens diplomates français en poste en Russie que j'ai connus n'ait pris un instant le parti de se dire mais finalement, est-ce que le régime de Poutine ne représente pas le peuple russe ? C'est une question qui ne se pose jamais. Pour eux, en fait, la société vit sa vie, le régime vit sa vie et finalement, vous avez Poutine d'un côté et la société russe de l'autre. Mais quand je leur pose la question, mais vous savez, vous savez lire au moins des statistiques électorales. À l'époque de Boris Yeltsin, alors qu'ils avaient le pouvoir administratif, ils avaient le pouvoir… Tous les gouverneurs qui avaient été nommés par Yeltsin, ils avaient le budget dans leurs mains. – Eh bien, même avec tout ça, lors des premières élections multipartites libres de 1993, les partis libéraux pro-occidentaux tout confondus ne pèsent que 20% de l'électorat russe. 25, allez, si on les met tous. C'est-à-dire que vous avez 75% de l'électorat russe qui votent soit pour des communistes, soit pour des nationalistes, soit pour des nationaux communistes. – Bien sûr. – Donc, la voix libérale pro-occidentale dont s'abreuvent nos diplomates qui, effectivement, est la voix qu'ils entendent dans la bonne société moscovite, qui faisait des affaires avec l'Occident et qui avait envie d'intégrer l'adjet de cette occidentale. – Et qu'il a d'ailleurs fait sur les dépouilles de son pays, parce que, vous le rappelez dans le Thomas, ce qui a été fait en Russie, Jacques Sapir en avait tiré ce classique, qui est le chaos russe, l'ouvrage Le chaos russe, ce qui a été fait à la Russie n'a pas d'équivalent en termes de destruction d'un pays lors d'une transition économique. Il y a 7 ans de perte d'espérance de vie par tête, des trucs qui, en période de paix, n'ont pas lieu, théoriquement. – Et donc, nos diplomates, en fait, n'ont pas voulu voir cette réalité. Ils ont préféré être dans le cocon de la bonne société pro-occidentale russe qu'ils fréquentaient tous les jours. Je ne vois que ça, parce que c'est la seule explication que je vois. Et d'ailleurs, c'est le résultat de mes conversations avec certains d'entre eux. – Oui, donc là, pour le coup, on a dépassé le critère de l'incompétence. Or, le… – Non, c'est un aveuglement volontaire. – Ce qui est pour un diplomate. Et justement, parce que le Poutine, qui ressort particulièrement de la guerre de Tchétchénie, c'est un homme qui fait politiquement la guerre. En réalité, nous n'avons pas à être surpris, d'un certain côté, de ce qui se passe aujourd'hui. Je vous fais rebondir directement sur l'actualité. Mais Vladimir Poutine, ça se voit dans la ligne de votre tome 1 et du tome 2 de ses œuvres. En réalité, c'est le portrait d'un homme d'État qui se construit lui-même. Pour vous, est-ce que c'est d'assez… Parce que votre ouvrage se termine au 11 septembre, là où certains, j'empiète un peu sur votre prochain tome, vont parler d'une lune de miel, n'allons pas jusque-là, mais d'un pas de deux. Je me rappelle, c'était un ouvrage de Frédéric Ancel, La Grande Alliance, etc. Est-ce qu'en réalité, l'occasion manquée avec Vladimir Poutine ne vient pas de ces années-là ? – Pour moi, certainement. C'est qu'en fait, je pense qu'il n'y a ni Vladimir Poutine dans ces années-là, ni George Bush n'ont menti, fondamentalement. Je pense que quand Poutine disait à Bush que nous allons vous aider dans la lutte contre le terrorisme international, il était sincère. Et quand Bush disait que la Russie est un partenaire solide, je pense qu'il était sincère aussi. – Ensuite, ce que Vladimir Poutine a appris ces années-là, c'est-à-dire dans les années, on va aller 2001-2004, c'est que le président américain n'a pas la main sur son appareil d'État. C'est illustré par un épisode qui a été raconté par Patrouchev, qui est l'actuel secrétaire du Conseil de sécurité russe, qui à l'époque était directeur du FSB, et qui raconte qu'à la suite du 11 septembre, George Bush fait un mémorandum de sécurité nationale où il demande à la CIA de mettre fin à toutes ces opérations en Tchétchénie. Il faut savoir que la CIA opérait en Tchétchénie, comme le MISIS britannique, aux côtés des terroristes insurgés, on les appelle comme on veut, contre les forces fédérales russes. – Dont une partie servira dans le GMA international. – Voilà. Et le FSB se rend compte qu'il continue d'arrêter des agents de la CIA ou mandatés par la CIA sur le terrain après cela. Alors que Bush a dit, je viens de signer une décision, normalement vous n'allez plus avoir aucun problème. Patrouchef appelle son homologue à la CIA, qui devait être à l'époque de mémoire Gates, je crois. Et il l'appelle et il lui dit, écoutez, là on vient d'arrêter 5 ou 6 de vos agents alors que nos présidents ont convenu que vous arrêtiez toute action Tchétchénie. Et Gates lui dit, mais ce que le président décide c'est une chose, et ce que la CIA décide c'en est une autre. – Oui, problème là aussi qui se vérifiera plus tard sous d'autres présidents. Donc en tout cas, c'est vraiment une œuvre de salubrité publique que vous avez faite en traduisant ces textes, en espérant, même s'il est toujours plus tard que ce qu'on pense, qu'ils aideront à une compréhension mutuelle une fois que la poussière sera retombée, justement celle du conflit ukrainien, sur lequel d'ailleurs vous intervenez également. – Chers amis de TV Liberté, je remercie une nouvelle fois notre invité Romain Bessonnet, qui a traduit le tome 2 des œuvres de Vladimir Poutine, « Poutine par lui-même, le temps des réformes » aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Merci beaucoup Romain Bessonnet, on vous retrouvera à mon avis très vite pour poursuivre l'actualité passionnante d'une zone qui n'a pas fini et de nous surprendre et de nous inquiéter. Merci à tous et je vous dis à très vite pour le dernier grand angle de la saison qui portera sur un thème qui est un peu lié, qui est le thème de la libération nationale. Merci à tous. – Sous-titrage ST' 501